Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Mais comme d'habitude, en regardant cette vidéo, je crois que ça ira plus trop vers la fin. Alors aujourd'hui, je vous parle d'une affaire qui a fait énormément de bruit aux Etats-Unis au moment où elle a éclaté au grand jour. Cette affaire, vous avez été nombreux à m'en parler depuis que j'ai parlé de l'affaire Junko Furuta, qui est une affaire japonaise. J'espère que vous avez le cœur bien accroché. Mettez-vous à l'aise, asseyez-vous pour regarder cette vidéo, vous en aurez besoin. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. J'ai déjà travaillé avec NordVPN dans le passé et je suis ravie de pouvoir collaborer à nouveau avec eux. Si vous voulez en savoir plus, et je pense que ça va intéresser énormément de personnes, n'hésitez pas à regarder la vidéo en entier puisque je vous expliquerai qu'est-ce qu'est un VPN et qu'est-ce qu'est NordVPN, et vous aurez des avantages grâce à ce partenariat. Bref, on ne perd pas plus de temps, on va commencer tout de suite la vidéo. Let's go to the video. On va faire un petit flashback. On va repartir dans le temps, on repart jusqu'à 1965, donc c'était un an avant la naissance de ma mère, il y a une cinquantaine d'années, donc c'est une affaire qui est quand même assez vieille. Alors, en 1965, Lester et Betty Lickens sont un couple de forains. C'est-à-dire qu'ils ont des manèges, ils travaillent dans des fêtes foraines itinérantes, c'est leur métier, c'est ce qu'ils aiment. Les fins de mois sont parfois un petit peu compliquées parce que quand tu es forain, les revenus ne sont pas stables, mais dans tous les cas, c'est la vie qu'ils ont choisie et c'est un peu la vie qu'on a choisie pour eux aussi parce que, vous devez peut-être le savoir, généralement on est forain de père en fils et donc ça se transmet, c'est une tradition même plus qu'un métier. C'est leur vie, c'est ce qu'ils aiment faire, puis c'est un peu des nomades aussi, donc ils bougent beaucoup. Alors, Lester et Betty ont plusieurs enfants. Diana, qui elle est déjà mariée, elle vit déjà dans son foyer avec ses enfants, elle fait sa petite vie tranquille. Voilà, on peut imaginer aussi que on n'a pas toujours envie de suivre les parents quand ils sont forains, peut-être qu'on a envie de s'établir quelque part et Diana, elle, l'aînée, elle a fait sa vie. Ensuite, il y a Danny, Sylvia Mary, Jenny Faye et le dernier, le petit dernier, Benny. Alors, Danny et Benny, les deux garçons de la famille, vivent chez leurs grands-parents. Donc en fait, au quotidien, il y a seulement Sylvia et Jenny qui vivent avec leurs parents, qui les aident au quotidien, qui travaillent en fait avec eux. Donc vraiment, elles sont décrites comme des filles hyper mignonnes, hyper serviables, aussi très pieuses, elles vont à l'église généralement beaucoup. Des jeunes filles vraiment douces et qui aident beaucoup leurs parents au quotidien. Vous devez le voir, quand vous allez à la foire du trône, par exemple, le métier de forain demande beaucoup de travail et en fait, il faut avoir un peu l'oeil partout. Donc souvent, les enfants aident leurs parents. Et c'était pareil du coup pour Sylvia et Jenny. Donc Sylvia était l'aînée, elle avait 16 ans et Jenny était la plus petite du duo, elle avait 15 ans. C'était une vie qui était un peu compliquée pour des jeunes filles de cet âge-là, adolescentes, parce que c'est très difficile quand on voyage beaucoup de se faire vraiment de bons amis. Au niveau scolaire, du coup, il n'y a pas vraiment de stabilité, ça les décolle en école. Enfin, c'était pas top top quoi à ce niveau-là. Et puis aussi, ça les a fragilisés un peu au niveau de la santé. Jenny, elle a fini par attraper la polio. Les parents ont déjà commencé à se dire ouais, la vie de voyage pour les filles là, c'est pas top top quoi. Donc en 1965, le travail de Lester et Betty les entraînent jusqu'à Indianapolis dans l'Indiana. Et ils ont prévu d'y rester quelques semaines, ce qui fait que, bon, les filles, elles prennent un petit peu leur marque, elles commencent à se faire des amis dans le coin, elles commencent à se promener, à découvrir un petit peu les environs, et puis elles commencent aussi à aller à l'église. Et c'est à l'église, justement, que les deux filles vont rencontrer la famille Banisoski. La famille est composée de sept enfants et leur mère Gertrude. Ils sympathisent tous, et puis Gertrude, sa fille aînée, Paula a à peu près l'âge des filles, elle est un petit peu plus âgée, si je me souviens bien. Donc c'est cool, les filles se disent, bon, on a trouvé un petit peu des amis, c'est sympa, on se retrouve tous les dimanches, il y a un véritable lien qui se crée au fil des semaines, et les filles se voient même en dehors de l'église. Du coup, Lester et Betty se sont rendus compte qu'il y avait une bonne intente entre la famille et leurs filles. Lester et Betty se sont dit, bah nous, on a envie que nos filles s'établissent, on a envie qu'elles puissent profiter un peu de leur vie d'adolescente sans bouger tout le temps partout. Pourquoi on ne les confierait pas à cette dame-là, Gertrude Baniszewski, puisqu'ils s'entendent bien finalement. On lui donnerait une petite rente à la dame, 20 dollars par enfant, peut-être qu'elle acceptera. Gertrude Baniszewski, c'était vraiment un personnage étrange, vraiment un personnage méchant, mesquin, une personne qui était décrite comme vraiment très mince, squelettique, en même temps qu'il y avait un visage très rude, qu'il y avait vraiment le visage du vilain, comme on dit dans les films d'animation, du méchant quoi. C'était quelqu'un de vraiment très fragilique, de très instable mentalement, aussi physiquement. C'était sûrement dû aussi à toutes ces histoires, tous ces mariages qui avaient échoué et qui l'avaient laissé avec cet enfant dont elle devait s'occuper seule. La première semaine, tout s'est très bien passé. Vraiment, les filles étaient intégrées dans la famille. Il faut savoir aussi qu'elles étaient assez amies avec tous les enfants, donc c'était un peu comme une grande colonie de vacances. Mais elle participait aussi au touch ménager, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Mais très vite, tout a changé. Dès la fin de la première semaine, Gertrude a pété un plomb. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait pas reçu le chèque des parents de Sylvia et de Jenny qui devaient lui envoyer 40 dollars par semaine comme je vous l'ai dit avant. Du coup, elle a pris les filles à part à l'étage, elle leur a dit écoutez bande de bitches, vos parents n'ont pas payé pour cette semaine, je me suis occupée de vous pendant toute une semaine, il va falloir trouver une solution où je vous vire. En gros, c'était un peu ça, vraiment des menaces. Et les filles ont été hyper choquées parce qu'elles se sont dit ouais mais cette dame était hyper gentille jusque-là et elle aurait pu un peu hausser le temps, dire bon vos parents ils n'ont rien payé encore, c'est un peu dommage, les filles je ne peux pas m'occuper de vous, j'ai trop de bouche à nourrir déjà. Mais les insulter de salopes en fait, c'est vraiment le truc qui a dû faire très peur aux filles. Elles ont dû se dire mais cette dame n'est pas normale, elle est bipolaire quoi. Le lendemain pourtant, le chèque il est arrivé. Donc en fait, c'était juste une question d'impulsivité, elle avait un problème cette dame, un gros problème. Les jours d'après, on pourrait se dire ouais bah tout va bien, l'échec arrive normalement donc Gertrude ne devrait pas poser de problème. Mais au contraire, Gertrude et tout le monde en fait, toute la famille sont tous commencé à être très 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 méchants envers les deux filles, envers Sylvia et Jenny. On les insultait ou on les frappait pour tout et n'importe quoi. Les filles ne pouvaient jamais prévoir les réactions de Gertrude et ce genre de situation là, ça fait hyper peur, tu te dis mais cette dame là en fait, elle peut me frapper à tout moment quoi. Et parfois, quand elle était trop fragile, trop fatiguée pour frapper les filles, elle demandait à sa fille, Paula, de les frapper à sa place. Et Paula, vous allez vous dire mais c'était censé être l'amie des filles. Oui, oui, c'était censé être l'amie des filles. Mais c'est un personnage pervers, peut-être encore plus pervers que sa mère, une fille malade. À partir d'août 1965, ça a été une sorte de déchaînement de violence en fait. et Gertrude a commencé à se focus seulement sur Sylvia. Sylvia, c'était sa cible et elle ne voyait même plus Jenny. Et j'ai l'impression que c'est parce que Sylvia était si douce et peut-être que c'était parce que c'était l'aîné en fait des deux filles qu'elle s'est dit bon, je vois en fait que cette fille est pieuse, douce, que c'est tout le contraire de moi et j'aime pas ce que je vois en fait en elle, j'aime pas sa pureté, j'aime pas qu'elle soit meilleure que moi. Je vous donne quelques exemples. Une fois, Sylvia a été accusée d'avoir volé des bonbons qu'elle avait en fait achetés. Donc ça c'est un petit truc comme ça qui pouvait arriver, des petites brimades, des petites accusations, des fausses accusations, des choses comme ça. Une autre fois, alors que tout le monde discutait, Sylvia a avoué qu'effectivement elle avait déjà eu un petit ami. Donc sûrement elle parlait d'amour et tout ça et elle avouait qu'elle avait déjà eu un petit ami et à ce moment-là, ils l'ont pourri en fait. Ils l'ont pourri en disant en gros que c'était une prostituée et Paula, la fille aînée de Gertrude qui était enceinte à ce moment-là est partie frapper Sylvia dans les parties génitales. Une autre fois, ils étaient à une sorte de petit pique-nique dehors, ils avaient amené des hot-dogs et ils ont forcé Sylvia à manger des hot-dogs plein de moutardes et de ketchup. Ils l'ont forcé en fait, ils l'ont vraiment physiquement forcé et après elle a tout vomi. On a accusé également Sylvia d'avoir dit au lycée que Paula était une prostituée, que Paula et sa petite sœur Stéphanie d'ailleurs étaient des prostituées et du coup, voilà, là elle a été haïe par tout le monde à ce moment-là. Koi Hubbard qui était le petit ami de Stéphanie, Stéphanie Baniszewski donc qui était la petite sœur de Paula, là il a attaqué en fait physiquement Sylvia, il l'a agressée en fait. Plein de petites micro-agressions de la petite frappe sur la tête, ah ouais mais pourquoi t'as acheté ça ? C'est sûr que tu l'as volée. À te forcer à manger carrément un hot dog et te l'enfoncer dans la bouche, à te frapper, enfin juste c'était humiliation sur humiliation sur humiliation sur humiliation et j'imagine même pas la peur dans laquelle les deux jeunes filles ont dû vivre et Jenny, elle qui voyait sa grande sœur sujette à toutes ces brimades, elle a dû aussi très mal le vivre parce que finalement, elle, qu'est-ce qu'elle pouvait faire ? Elle ne pouvait pas faire grand-chose, il y a beaucoup de gens qui l'ont blâmée mais elle ne pouvait vraiment pas faire grand-chose. Donc ça a commencé avec des gifles, ça a commencé avec des insultes, ça a commencé en fait avec des petites brimades et c'est allé en crescendo. Donc au bout d'un moment, Sylvia est devenue la victime de la famille, elle est devenue le punching ball de la famille et on l'a frappée quand il fallait se défouler ou même pour aucune raison en fait. C'était devenu le bouc émissaire. On l'a frappée, on l'a frappée, on l'a frappée. Gertrude, c'était une fumeuse donc quand ça lui venait, voilà, elle écrasait des mégots sur la peau de Sylvia. Il me semble que c'était après avoir entendu que Sylvia avait dit que ses filles étaient des prostituées, ce qui n'était pas vrai, c'était une rumeur. Elle avait fait tenir Sylvia debout dans le salon, nue, elle lui avait demandé d'enfoncer des objets dans son vagin, notamment une bouteille en verre, une bouteille de Coca-Cola en verre. Et en fait, elle était tellement régulièrement frappée dans les parties génitales que les médecins légistes ne pouvaient absolument pas croire au nombre de blessures qui étaient réunies, en fait, qui étaient concentrées à cet endroit. Et ça arrondit beaucoup sur les Banassioski et sur leur rapport avec la sexualité parce qu'en fait, ces femmes-là n'étaient pas vierges et elles avaient comme ce complexe en fait de dire bon, on n'est pas aussi pure que Sylvia. Je pense que c'est ce qu'elles avaient en tête. Au bout d'un moment, sa vessie l'a lâchée. C'est un peu comme dans l'affaire Junko Furuta. Au bout d'un moment, la souffrance psychologique est telle, le traumatisme est tel qu'en fait, il y a des répercussions psychosomatiques sur le corps. Elle urinait sans pouvoir retenir sa vessie. Et quand Gertrude s'est rendue compte que Sylvia est devenue incontinente, qu'elle ne pouvait plus contrôler sa vessie, elle l'a punie pour ça. Elle l'a frappée et elle a descendu à la cave. Et un jour, Gertrude a eu sûrement une idée brillante. Je ne sais pas ce qui lui est venu comme ça, mais elle s'est dit on va y écrire, on va graver quelque chose sur le corps de cet enfant. Donc avec l'aide d'un voisin qui était sûrement ami avec ses filles, un jeune, c'était un jeune, il y avait beaucoup de jeunes impliqués dans cette histoire, ce qui est encore plus dérangeant. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris une aiguille, ils l'ont chauffé et ils ont inscrit sur le ventre de Sylvia « Je suis une prostituée et j'en suis fière ». Si vous avez vu la vidéo sur l'affaire Junko Furuta, vous allez voir aussi un procédé similaire puisque Gertrude a demandé à Sylvia d'écrire une lettre pour expliquer d'où venaient les coups. En fait, d'écrire une lettre à ses parents. Donc ce serait un peu une sorte de preuve. Elle lui a dit de dire qu'elle avait été violée en fait par un groupe de garçons qui avait écrit ensuite sur son ventre « Je suis une prostituée et j'en suis fière ». C'était un petit peu une manière de se dédouaner au cas où il y aurait un problème. Elle pourrait toujours jeter la lettre. Écoutez, voilà la lettre que Sylvia allait écrire à ses parents. C'est pas nous, c'est les gars qui l'ont agressée. Un peu après ça, en fait, une travailleuse sociale est passée chez Gertrude parce que cette travailleuse avait reçu un appel anonyme d'une personne qui disait avoir vu Sylvia et cette personne disait aussi qu'elle savait que Sylvia vivait des choses atroces, qu'elle était traumatisée, qu'elle était tout simplement torturée par cette famille. Donc, cette travailleuse sociale est passée chez les Banisowski et elle a commencé à parler avec Gertrude. Elle lui demandait aussi où se trouvait Sylvia. Voilà, et Gertrude lui a dit « Écoutez, les traces sur le corps de Sylvia, tout ce qu'on dit sur elle là, c'est pas nous, c'est juste parce qu'en fait elle a une mauvaise hygiène corporelle et parce que c'est une prostituée. Donc en fait, elle n'est jamais à la maison, elle est toujours dehors, elle se lave jamais et toutes les traces, toutes les choses sur son corps ce ne sont pas des coups, c'est juste de la saleté. Elle a aussi demandé à Jenny, la petite soeur de Sylvia, de mentir, sinon elle allait subir le même sort que sa soeur et Jenny, elle qui était déjà malade, qui avait la polio, qui était fragile et qui était traumatisée aussi, elle n'a rien dit, elle n'a rien dit et du coup, la travailleuse sociale s'est dit « Bon, peut-être que c'était une fausse alerte, elle n'a pas cherché à fouiller plus, c'est dommage, ça aurait été bien qu'elle fasse un tour de la maison par exemple, qu'elle aille voir à la cave, qu'elle aille... Je ne sais pas, qu'elle fasse quelque chose mais elle a cru Gertrude sur parole. À partir de là, Gertrude, elle a commencé à paniquer, elle s'est dit « Ok, donc là, on a des travailleurs sociaux qui viennent, donc il y a des gens qui savent ce qui se passe, on ne peut pas laisser Sylvia dans la cave comme ça, on ne peut pas la laisser, il faut qu'on s'en débarrasse. » Donc en fait, elle s'est créé un plan, elle s'est dit « On va tuer Sylvia et on va s'en débarrasser dans une sorte de décharge comme ça au moins, hop, à la poubelle, on n'en parle plus, on est allé trop loin. » je ne sais pas si elle s'est dit ça mais sûrement, elle s'est dit « On est allé trop loin et on ira en prison. » Pas « On est allé trop loin du point de vue de la morale », ça je pense qu'elle s'en foutait. Après ça, elle a commencé à parler à Sylvia de manière vraiment gentille. Son comportement s'est apaisé mais c'était à double tranche. Donc elle était un peu plus gentille avec Sylvia, elle lui offrait un petit sandwich mais le soir, elle lui disait « Bon, écoute, vas-y, bois tes urines, mange tes matières fécales. » Donc voilà, elle a commencé à avoir ce double jeu, ce double comportement étrange comme si elle avait peur que Sylvia s'échappe et comme si elle voulait un peu apaiser les choses. Et elle a fini par parler de son plan à ses enfants. Elle leur a dit « Écoutez, là, on ne peut plus garder Sylvia dans la cave. Ça va se savoir, il faut qu'on la tue, il faut qu'on se débarrasse d'elle, il faut qu'on se débarrasse du corps, on ne peut pas la laisser comme ça. » Et Sylvia, elle, elle a entendu ça, elle a entendu la conversation et elle s'est dit « Waouh, quoi ! » Elle a vraiment paniqué, elle était vraiment en mauvais état, elle était très fragile. Et là, imaginez la panique, l'adrénaline de se dire « Bon, à tout moment, on peut me tuer et cacher mon corps quelque part et personne ne saura où je suis. » Le 25 octobre 1965, elle fait une tentative d'évasion, elle essaie de s'échapper mais elle est beaucoup trop fragile, vraiment beaucoup trop fragile, quoi. Gertrude a fini par la retrouver et à l'emmener à l'intérieur et à la frapper. Et elle l'a frappée, frappée, frappée et puis après, à un moment, elle était trop fatiguée pour la frapper donc elle a appelé Coy Hubbard qui était le petit ami de Stéphanie, sa fille, pour qu'il prenne le relais et là, il l'a encore plus frappée, bien sévèrement, quoi. Juste des malades, des personnes dérangées et après avoir été si sévèrement frappée, elle a été remise à la cave mais elle avait tellement cette envie de s'en sortir qu'elle a essayé, elle a essayé de monter les escaliers, elle a essayé encore une fois de s'échapper mais finalement, elle s'est écroulée, elle a été retrouvée en bas des escaliers. Et en voyant Sylvia allongée en bas des escaliers, Gertrude à l'arrivée, elle lui a écrasé la tête comme ça, voilà, quoi. Très tôt, le matin du 26 octobre 1965, Gertrude a demandé à Stéphanie, sa fille, de remonter Sylvia jusqu'à l'étage pour lui faire prendre un bain et je suppose que c'est parce qu'elle a eu un petit peu peur de la visite des services sociaux, elle s'est dit si quelqu'un vient, il faut au moins qu'elle soit dans un état correct. Stéphanie, aidée de Richard Hobbes qui était un adolescent du quartier, a remonté Sylvia jusqu'à l'étage, elle a fait couler un bain et elle a mis Sylvia dedans et elle a commencé un petit peu à la nettoyer. Et Sylvia était inerte depuis quelques temps déjà, en fait, elle vivait un petit peu dans une semi-conscience, elle n'était pas bien, quoi, voilà, elle était à l'article de la mort. Donc du coup, ils ne sont pas posés de questions en voyant qu'elle ne réagissait pas, qu'elle ne bougeait pas. Mais très vite, Stéphanie s'est rendue compte que Sylvia ne respirait pas. Et là, elle a paniqué, imaginez bien, elle s'est dit là, c'est la fin, voilà, quoi. Mais elle a fini par constater elle-même qu'effectivement, Sylvia ne respirait plus et donc qu'elle était morte. Donc là, on n'aurait pu penser qu'elle aurait mené son plan à exécution de cacher le corps de Sylvia. Elle n'avait même pas eu à la tuer. Elle l'avait tuée au cours des semaines, mais elle n'avait pas eu à la tuer, à mettre le coup final, finalement. Mais elle s'est dit, non, on ne va pas éveiller les soupçons si elle disparaît, c'est bizarre. Et elle a appelé la police. La police est arrivée très vite et elle leur a dit, écoutez, Sylvia, notre chère Sylvia, elle a disparu, elle est morte. Et en fait, c'est parce qu'elle s'est fait frapper par un gang de garçons qui l'a aussi violée. Et elle a donné à la police la lettre qu'elle avait faite écrire à Sylvia en leur disant, voilà, voilà la preuve de ce qui s'est passé. Et tous les enfants étaient derrière elle pour la soutenir. Il n'y en a pas un qui a sourcillé, ils étaient derrière à soutenir ce que disait Gertrude. Mais heureusement, bien heureusement, Jenny, qui je pense, elle était tellement attressée par la mort de sa sœur, a décidé de réagir. Elle a pris un policier à part et lui a dit, si vous me sortez d'ici, je vous explique tout ce qui s'est passé. Et dans cette affaire, on voit que la complicité du quartier a permis que les civils, que la torture continue en fait. Et Gertrude a été arrêtée avec trois de ses enfants, sûrement les plus âgés. Et la police a aussi arrêté sept enfants du quartier. On peut se dire que ces sept enfants-là qui ne vivent pas dans les mêmes milieux, qui ne vivent pas dans la même famille, qui ont peut-être des mentalités, des éducations différentes. Personne ne s'est dit que ce qu'on fait là, ce n'est pas normal. Peu importe le degré d'implication, même si tu n'as pas directement été porteur de coups, tu peux dire « Ouais, quelque chose ne va pas, il faut que je dénonce ce qui se passe. » Non, personne n'a réagi. C'est le plus flippant. Sur le corps de Sylvia, les médecins légistes ont reporté 150 blessures de tout type. Il y avait des nerfs endommagés, il y avait des coups, il y avait des blessures de type coupure, il y avait des brûlures, sûrement causées par les cigarettes de Gertrude. Son corps était abîmé, très abîmé, surtout les parties génitales comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et le vagin de Sylvia était vraiment tellement abîmé qu'il avait gonflé. Mais les médecins quand même puent faire une petite expertise et déterminer que Sylvia au moment de sa mort était encore vierge. Ça a l'air de rien comme ça mais ça a permis de prouver que Gertrude, quand elle disait que Sylvia était une prostituée, elle mentait. Bien sûr aussi, le corps de Sylvia était ématiée, c'est-à-dire qu'elle était vraiment, vraiment, vraiment squelettique, elle était très, très mince, elle avait perdu énormément de poids parce qu'elle n'était pas nourrie et en plus, elle était frappée. Mais la cause officielle de la mort, c'est un coup, en fait un traumatisme crânien qui serait intervenu après un coup porté au niveau de la tempe de Sylvia donc sûrement, elle a dû la frapper violemment au niveau de la tempe et elle est décédée à la suite de ce coup. Le procès a été vraiment une mascarade parce que bien sûr, personne n'a reconnu ses torts et Gertrude est arrivée avec son argument béton. Moi, j'étais en dépression, j'étais pas bien et donc, je ne pouvais pas contrôler ce que mes enfants faisaient. Elle accusait ses enfants, en fait. Elle disait que, elle, elle l'assistait à tout ça mais qu'elle ne pouvait rien faire, qu'elle n'avait rien fait, qu'elle n'avait jamais frappé Sylvia, elle s'est dédouanée complètement de tout ça. Mais tous les enfants, justement, eux, au contraire, ont accusé Gertrude en disant qu'ils avaient été manipulés par elle et que sans elle, ils n'auraient sûrement jamais rien fait et moi, j'en doute beaucoup. Déjà, Paula était vraiment très bizarre comme fille, une fille perverse, une fille méchante et elle a frappé Sylvia à plusieurs reprises sans que sa mère ne lui demande quoi que ce soit. Enfin, elle était juste mauvaise. Le 19 mai 1966, Gertrude Baniszewski a été condamnée à la perpétuité et non à la peine de mort. Elle aurait pu être condamnée à la peine de mort mais je suppose que c'est peut-être parce qu'ils ont pris en compte sa démence, sa fragilité psychologique. Enfin, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, elle aurait bien mérité. Quant à la maison de l'horreur, elle devait être transformée en foyer d'accueil pour femme mais elle a été démolie en 2009 par manque de fonds et franchement, c'est une bonne chose. Voilà les gars, cette vidéo est terminée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes aussi choqués que moi ? Vraiment, c'est une histoire qui est très très choquante. Je vous recommande vraiment de regarder le film An American Crime avec Ellen Page. Je mettrai le lien de la bande-annonce dans la barre d'infos si vous voulez aller voir ça. Merci NordVPN de sponsoriser cette vidéo. NordVPN, c'est la deuxième fois que je collabore avec eux et ça me fait très plaisir de voir qu'ils me portent autant de confiance et puis moi, ça me fait plaisir de pouvoir vous en reparler parce que maintenant, j'ai beaucoup plus de recul sur le service et je peux vraiment vous le recommander. D'abord, qu'est-ce qu'un VPN ? Alors un VPN, c'est un logiciel, un service qui va vous permettre de chiffrer vos données de connexion. Quand vous naviguez sur le web, peu importe où vous allez, vous laissez des traces, des cookies, votre adresse, vos informations de carte de crédit, vous laissez énormément d'informations sensibles traînées sur Internet. Et c'est très bien quand vous êtes chez vous sur un réseau fermé, mais dès que vous êtes à l'extérieur, sur un réseau public comme FreeWiFi par exemple, ça devient tout de suite beaucoup plus dangereux. Avec le développement de l'informatique, avec le développement de la cybercriminalité, c'est hyper facile de se faire hacker et je ne sais pas trop ce que je préfère entre me faire voler de l'argent et me faire voler des photos privées. Ces derniers mois, j'ai pas mal bougé et donc ça m'a permis vraiment d'être en sécurité, de me sentir en sécurité quand j'étais dans des aéroports, quand j'étais dans des gares et que je voulais me connecter à des réseaux publics. C'est aussi cool si par exemple, vous allez à l'étranger et que vous avez absolument besoin d'aller, d'accéder à un service français, vous allez pouvoir le faire accéder à des serveurs français grâce au VPN ou par exemple, si vous êtes à votre domicile mais que vous voulez accéder à des services qui n'existent qu'à l'étranger, vous allez aussi pouvoir le faire grâce à un VPN et notamment grâce à NordVPN. Vous pouvez l'utiliser sur vos appareils iOS, Android et vous n'avez pas besoin de créer 20 000 comptes, tout est centralisé sur un seul compte, ce qui est génial. Et NordVPN vous propose grâce à cette collaboration, une réduction de 75% sur leur service pendant 3 ans. Donc vous ne payerez que 2,62€ par mois pendant 3 ans et vous avez en plus un mois gratuit si vous cliquez sur le premier lien en description. Et si vous voulez simplement vous faire une idée du service avant de vous engager sur le long terme, vous avez le premier mois qui peut vous être remboursé. Donc vous faites ce que vous avez à faire dessus, vous voyez si ça vous correspond et si ça ne vous correspond pas, vous pourrez être remboursé. Pour bénéficier de cette offre qui est vraiment géniale, encore une fois, je ne vous le dirai jamais assez. Cliquez sur le premier lien qui est en barre d'infos et vous m'en direz des nouvelles. Encore une fois, merci à NordVPN, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501